Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée à la bande dessinée. Alors c'est vrai, ça fait quelques temps qu'on n'a pas publié de vidéos sur la bande dessinée et vous êtes quelques-uns à voir râler en disant « écoutez, ça serait bien de mettre une petite vidéo sur la bande dessinée de temps en temps ». Alors on va remédier à cette injustice avec du lourd, du très très lourd même, puisqu'on va parler, alors attention je le prends et c'est très lourd, comme je vous le dis, la grande aventure du journal de Tintin. 1946-1988, donc quand je vous dis que c'est du lourd, vous le voyez, c'est du lourd. Alors c'est pas de l'ouvrage de fillette, ça c'est de l'ouvrage d'homme, voilà, il faut le porter à deux mains parce que c'est du lourd. Et je profite de l'occasion pour remercier Michel Vandenberg, vous avez fait du très bon boulot et on va regarder ça tout de suite sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501 Alors si je parle de Michel Vandenberg dans mon intro, c'est tout simplement parce que c'est lui qui est à l'origine de la conception de ce très beau livre. On voit au passage les caricatures de Tibé. Livre qui fait au total 777 pages. Et oui, ils ont joué sur le côté, le journal des jeunes de 7 à 77 ans en faisant un ouvrage de 777 pages. Et donc ce livre est sorti l'année dernière, au mois d'août 2016, à l'occasion des 70 ans du journal de Tintin, puisqu'il était sorti en 1946. Et donc ce livre est relativement intéressant, puisqu'en fait, premièrement, il n'est pas très cher. 49 euros pour un ouvrage de 777 pages avec énormément d'inédits. Il faut le signaler parce que, comme vous le voyez à l'écran, il y a beaucoup de dessins, beaucoup d'illustrations qui ont été faites à l'époque et qui n'ont jamais été reprises en album. Il y a vraiment des pépites incroyables. Et ces couvertures du journal de Tintin en sont la preuve, puisqu'en plus, elles ont été entièrement numérisées, nettoyées. Enfin, c'est du travail d'orfèvre, parce que Michel Vandenberghe a su s'entourer. À côté de lui, au niveau de le cahier des charges éditoriales, on retrouve Dominique Maric. On en a déjà parlé sur Gunnet TV avec les Trésors de Tintin. Une vidéo que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Il y a également Christian Bernard, Philippe Godin, des fines plumes de l'œuvre d'Hergé. C'est toujours un plaisir de retrouver leur rédactionnel. Il y a plus de 80 pages de rédactionnel autour d'Hergé. Parce que, forcément, le journal de Tintin fait la part belle, vous vous en doutez, à l'œuvre d'Hergé. Il y a beaucoup de matériaux autour d'Hergé. Ou de son studio, parce qu'effectivement, il n'était pas seul. Citons également Jérôme Allard et Philippe Fontaine, qui, au niveau du travail de numérisation et de retouche des planches, ont fait un travail extraordinaire. C'est d'une clarté, d'une netteté incroyable. D'ailleurs, ça se passe de commentaires. Vous voyez à l'écran, je dirais, les planches qui défilent. C'est tout simplement, je dirais, magnifique. On a l'impression que les planches ont été dessinées la semaine dernière. Pourtant, il y a un travail de recherche incroyable, surprenant d'ailleurs, qui a été fait par cette équipe, pour aller fouiller dans les archives du journal Tintin, pour demander aux ayants droit, aux dessinateurs qui sont encore de ce monde, de prêter leur planche pour faire ce travail de numérisation. Et c'est tout bonnement, je dirais, spectaculaire, parce que, je le rappelle, il y a des documents et des archives qui datent de 30, 40, 50, 70 ans. Et voilà, on a l'impression que c'est sorti de la primeur tout récemment. Enfin, bravo à cette équipe, parce que franchement, c'est bluffant et les fans de l'œuvre d'Hergé seront satisfaits. Et au-delà, je dirais, tous ceux qui ont connu cette époque du journal de Tintin. Alors, si ça s'arrête en 1988, ce n'est pas anodin, puisqu'en fait, le journal de Tintin s'est arrêté officiellement en 1988. Et ensuite, il y a eu Hello BD, puis Tintin Reporter. Mais pour beaucoup, le journal de Tintin était bel et bien mort et enterré. Et la suite, c'était, je dirais, des petits sursauts, entre guillemets, malheureusement, d'un journal qui était défunt. Et avec beaucoup de regrets, parce que même si, à l'heure actuelle, il reste le journal de Spirou, son concurrent, c'était à l'époque le journal de Tintin. Et il y avait comme ça, parfois, des passerelles entre différents auteurs. On sait que Franquin, voilà, est allé travailler dans le journal de Tintin. Pourtant, c'était, voilà, un des fers de lance de la maison Dupuis, du journal de Spirou. Donc, tout ça, voilà, c'est raconté, notamment avec des planches, parce que cet album fait la part belle, vous le voyez à l'écran, aux bandes dessinées de l'époque. C'est le meilleur moyen de se remémorer toute cette période faste de la BD franco-belge. Et c'est un plaisir que de retrouver des BD qu'on avait comme ça oubliées, qu'on avait peut-être vus quand on était gamins, et que, voilà, faute de nouvelles parutions, bon, c'était un peu passé aux oubliettes. Et là, voilà, ils ressortent ces pépites d'un autre temps, et c'est un pur régal. Alors, je me rends compte que je n'ai pas parlé du sommaire, parce que c'est vrai que je fais défiler les pages sous vos yeux ébahis, mais, voilà, il faut reprendre un petit peu la chronologie des faits, puisque c'est le parti pris de cet ouvrage. Donc, voilà, il y a pas mal de pages, vous l'avez vu dès le départ, avec Hergé et Raymond Leblanc, puisqu'en fait, bon, voilà, ce sont ces deux hommes qui ont créé le journal de Tintin. On va dire que ce sont les pères fondateurs. Et, voilà, l'histoire incroyable de Raymond Leblanc, un entrepreneur, voilà, qui allait à 100 à l'heure, qui détonnait d'ailleurs avec la personnalité d'Hergé, qui était beaucoup plus réservée. On sait que l'histoire de ces deux hommes s'est entremêlée pendant la Seconde Guerre mondiale, et que, voilà, Raymond Leblanc, c'était quand même un personnage qui en imposait, qui était respecté par tous. Et, voilà, quand il a décidé de lancer ce journal avec Hergé, derrière, voilà, ça a rapidement déroulé après-guerre, et on a eu, effectivement, une épopée fantastique. Donc, les premières années, je dirais, 46-47, voilà, c'est Paul Cuvulier, on a Edgar P. Jacob, ensuite, rapidement, j'irais, d'autres personnages phares arrivent, Jacques Martin, Jacques Loudi, Willy Van Derstein, Bob Demour, bon, voilà. La machine est lancée, et on égrène comme ça les années, au fil du temps. Et, bien sûr, après, on arrive à l'âge d'or, avec André Franquin, André Franquin, pardon, et Greg qui arrivent, Tibé, Jean Graton, Albert Uderzo, René Goscinny, avec Oompapa. Voilà, après, c'est la grosse machine, entre guillemets, qui est lancée, avec, je dirais, pour notre pur bonheur, des extraits de ces planches, qui sont, tout simplement, je l'ai déjà dit, mais je me répète, qui sont, tout simplement, sublimes. Alors, on égrène comme ça les années, avec, effectivement, après, la croisée des chemins, dans les années 60-70, l'arrivée d'une nouvelle génération. J'en ai parlé brièvement, mais Turc et Bob de Grott, qui nous sortent, Robin Dubois, Dupac qui arrive avec son Cubitus, il y a aussi Déribe avec Buddy Longway, André Chéret avec Domino, donc André Chéret, le papa de Raan, et derrière aussi, Serge Ernst, qui se fait connaître avec un personnage nommé William Lapoir, mais aussi ses fameux clins d'œil, des gags en une page humoristique. Enfin, bref, je ne peux pas citer, malheureusement, tous les auteurs, mais c'est un pur bonheur que de se replonger dans ce très beau livre. En toutes et autres causes, j'espère que cette chronique vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV pour de nouvelles aventures. Alors, pas celle de Tintin, mais celle de Gunnet TV. A bientôt, les petits amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada